Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au sommet et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Quel privilège donc nous avons Seigneur d'avoir ta parole encore ouverte sous nos yeux ce matin et que tu accomplisses ta volonté à travers ta parole et cela par l'œuvre de ton esprit, nous t'en prions. Amen. Amen. Alors j'aimerais commencer en vous posant une question. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là les amis? Non, mais vraiment. Qu'est-ce que vous faites là? À quoi ça sert d'être ici? C'est un peu lourd, Diane, n'est-ce pas? De venir ce matin, dimanche sans voiture, de voir, prendre le métro, venir à pied, prendre le train, ou t'encontrer chez vous les amis. Franchement, je suis d'accord avec vous. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être ici, de vous ennuyer là maintenant pour une petite demi-heure, de vous endormir éventuellement? À quoi ça sert si arriver à l'heure ici pour notre rassemblement est aussi difficile? Non, mais vraiment, vous pensez que votre présence ce matin, votre observation externe de certains rites religieux, votre assistance ponctuelle ou même régulière ici au culte, vos chambres, vos prières, votre participation à la vie, la semaine prochaine, la semaine prochaine, que tout ça, ça plaît à Dieu. Non, mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Est-ce que vous vous donnez au Seigneur que ça lui rende heureux? Mais non, vous êtes sérieux en pensant cela? Il vaut mieux ne pas se rassembler, les amis. C'est déplorable. Il n'y a aucun sens de ce que vous faites. Vous savez ça? Il vaut mieux rentrer. Il vaut mieux rejoindre les foules qui ne pensent pas du tout à l'église, qui sont à vélo actuellement. Il vaut mieux profiter de votre journée au lieu de gaspiller votre temps ici. Alors, je vois que vous êtes toujours là. Mais pourquoi vous êtes toujours là, les amis? OK. C'est vrai. Ce n'est pas mon désir que vous partez ce matin. Mais j'ai voulu, en ce début de prédication, vous mettre un tout petit peu, en tout cas, dans la peau des prêtres d'Israël, lorsque le prophète Malachie donne son oracle que nous venons de lire. Dans la période après l'exil du peuple de Dieu, ils sont de nouveau dans le pays. Et eux, ils écoutaient ce genre de message. Oui, c'est vrai. Nous allons voir cela ensemble. Nous ne sommes pas ici rassemblés ce matin les prêtres d'Israël sous l'ancienne alliance. Il ne faut pas non plus faire amalgame entre ce qui s'est passé dans le temple de l'Ancien Testament et l'église de Jésus-Christ. On reviendra aussi à cela. Notre situation ici n'est pas la même que la leur. Ce n'est pas le cas. J'en suis persuadé que la plupart de notre église sont des apostas, ceux qui ont abandonné le vrai Dieu pour chercher leur épanouissement, tout en gardant une couche externe de leur foi. Ceux qui méprisent, nous dit ce texte, le nom de Dieu. Mais lorsque Manachie a prêché aux prêtres d'Israël, les prêtres sont mentionnés, là vous voyez à la fin du verset 6, dit le Seigneur des armées à vous, prêtres. Et donc le Seigneur s'adresse principalement à ces prêtres jusqu'au chapitre 2, verset 9. Alors lorsque Manachie parle, eux, ils entendaient un message qui ressemble et fort à ce que je vous ai dit tout au début. Car, et cela c'est notre premier point sur le plan, si vous avez ça sous les yeux, il y avait du chantage religieux au sein d'Israël. Que dit le Seigneur au verset 10 de notre texte ? Qui d'entre vous fermera donc les portes afin que vous n'allumiez pas pour rien le feu sur mon hôtel ? Autrement dit, rentrez chez vous les amis. C'est inutile ce que vous faites. Mieux vaut ne pas vous présenter autant pour faire ce que vous faites. Vos sacrifices ne servent strictement à rien. Car, il continue, je ne prends aucun plaisir en vous, dit le Seigneur Yahweh désormais. Et je n'agréis pas l'offrande de votre main. C'est faux ce qu'il dit. J'espère que nous ne ressentons que c'est faux. à découvrir la pensée de Dieu derrière ce qui semble, d'un point de vue extérieur en tout cas, des personnes, des prêtres, encore très religieux à l'époque, très respectueux. Mais Dieu n'est pas dupe de telles actions. Loin de là, Dieu est contre du chantage pareil. Et cet oracle, donc, de la part de Manaché, nous aide à comprendre pourquoi. Ça, c'est la première partie de ce que nous allons voir ensemble. Trois raisons qui décortiquent pourquoi Dieu est contre un tel chantage. Alors, en fait, ici, il se peut que la question qui est posée dans ce verset, « N'y a-t-il rien de mal ? » Ce n'est pas une question, mais simplement une répétition de ce que les prêtres disaient. « Il n'y a rien de mal. » Oh ! Quelle audace de leur part ! Ils s'en fichent royalement de ce que leur Dieu a dit sur le sujet de présenter des effrantes. Car, que disait Dieu dans la loi de l'ancienne alliance lorsqu'il parle des offrandes, des sacrifices offerts par des prêtres ? Alors, Lévitique, chapitre 22, verset 22, nous dit ceci, je lis à partir du verset 20 de Lévitique 22. « Vous n'offrirez aucune victime qui ait une malformation, car elle ne serait pas agréée pour vous. » Si un homme offre à l'éternel du gros ou du menu bêtaille en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut pour être agréée. « Il n'y aura en elle aucune malformation. » « Vous n'en offrirez pas qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait une verrue, la gale ou une darte. » « Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice consommé par le feu pour l'éternel. » Alors, écoutez maintenant la deuxième partie de notre texte, verset 13. « Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. » « Ce sont là vos offrandes. » « Croyez-vous que je vais les agréer de votre part, demande l'éternel. » Parce que c'est triste, n'est-ce pas ? C'est un indice de jusqu'où ils sont tombés, ces prêtres. C'est lorsqu'on voit leur réaction à cette nouvelle accusation que Dieu les lance au début de ce texte. C'est notre deuxième point. « Vous n'en êtes même pas conscients de l'ampleur de ce que vous faites. » Verset 6. « Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres, vous qui me méprisez. Un fils honore un père, un serviteur sans maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus ? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due ? » « Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé ? » « Vous apportez vers ces sept sur mon hôtel des aliments impurs. » « Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané ? » Cette semaine à la télé, j'espère peut-être que vous avez vu ceci, il y a eu une grande file, il y a toujours une grande file à Westminster, à Londres, pour présenter les respects en passant par le cercueil de la reine Elisabeth dans le grand hall de Westminster, à côté du Parlement, lorsqu'elle se repose jusque demain en chapelle ardente. À tout moment, il y a toujours, peut-être de nouveau, vous avez vu ceci, une gare de quatre soldats autour du cercueil. Ils font apparemment des postes de six heures à la fois. Nous avons une connaissance qui fait partie de ces soldats, qui a fait un tour de six heures. Le respect et la reconnaissance envers la reine sont telles que, si tu as le privilège de faire partie de cette garde en tant qu'un soldat, il va de soi, et on voit ça sur la télé, n'est-ce pas, que tu t'habilles correctement en grande tenue de régiment. Vos bottes sont cirées, vos boutons, les tons sont brillants, c'est normal. Ce que font les prêtres ici, c'est l'équivalent spirituel de voir quatre remplaçants qui ont le prochain poste, l'un autour du cercueil, qui approchent le cercueil pour prendre la relève. Mais au lieu d'être bien habillé, l'un a des taches de café sur son costume, l'autre est en train de prendre les dernières taffes d'une cigarette qui l'atteignent avec son pied sur le tapis rouge. Le troisième ne fait pas attention, mais il entraîne un peu de caca de chien sur le tapis avec ses bottes. Et le dernier a oublié de boutonner les trois premiers boutons de sa veste. Le public faisant la queue autour du cercueil sera scandalisé de voir quatre soldats ainsi. Mais au lieu de ressenter la honte, les quatre soldats se tournent l'un envers l'autre et ils se disent « Mais quoi ? C'est où le problème ici ? » Le problème, c'est que vos actions révèlent vos priorités. Si tu veux connaître les priorités de quelqu'un, il suffit de regarder la vie de quelqu'un. Son agenda, ses dépenses, son emploi de temps, ces choses parlent, communiquent nos priorités. Même si, à un certain moment, nos lèvres disent autre chose. « Ici, même leurs lèvres révèlent à quel point leur cœur est loin de leur dieu. » Verset 13. « Quel fardeau, dites-vous ! » Oui, pour eux, ce système de sacrifice, loin d'être un privilège, loin d'être une joie profonde qui rappelle la bonté d'un dieu qui demeure parmi son peuple, malgré leurs péchés, qu'ils les aiment. Non, eux, ils voient cela comme une corvée fatigante. Mais ils ne se rendent pas compte que cela pose problème. Ils diront même que c'est Dieu la source du problème. C'est lui qui exige un tel système. Honoré, remercié, glorifié leur dieu ? Non, ils sont très loin de ça. N'est-ce pas terrible, verset 14 ? « Maudit soit le père-ville qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie une bête mutilée. » C'est comme si tu accueilles quelqu'un d'important chez toi. Imaginons que j'accueille le premier ministre chez moi ce midi. Il vient à vélo parce que c'est la journée sans voiture. Et quand on passe au moment du café, je lui demande « T'aimerais bien un café ? » « Vous aimeriez bien, excusez-moi, monsieur le ministre, un café. » Et il dit « Oui, j'aimerais bien un café. » Alors, je rentre dans la cuisine et je vois que j'ai toujours quelques capsules Nespresso que je peux utiliser. Mais je vois aussi à côté, j'ai du café instantané. Et je décide de lui donner le café instantané parce qu'il n'est pas à la hauteur d'un café Nespresso. Ça, j'aime bien pour moi. On voit très bien à ce moment-là le respect ou autre que j'ai pour le premier ministre. Oui, c'est ça ce que font les prêtres d'Israël. Et ainsi, troisièmement, troisième analyse, en dessous, qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Vous méprisez le nom de Dieu. Vous méprisez le nom de Dieu. Verset 6 dit le Seigneur des armées, « À vous, prêtres, qui méprisez mon nom. » Alors, mépriser le nom de Dieu, c'est mépriser Dieu. Le psaume 22, verset 22, parle d'annoncer, « J'annoncerai ton nom à mes frères. » Et ensuite, tout de suite après, « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Vous entendez cela ? Donc, annoncer son nom, c'est de célébrer Dieu lui-même. Mépriser son nom, c'est de mépriser Dieu. L'un des dix commandements. J'imagine que nous sommes tous secourants. « Tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. » Pourquoi cela ? Car le nom de Dieu révèle la personne de Dieu, le caractère de Dieu. Et déjà, dans ce texte, il y a différents noms que Malachie soit explicitement ou implicitement à employer pour désigner Dieu. Peut-être que vous avez capté ça à l'eau de la lecture. Maître, Père, Seigneur des armées. Mais le nom par lequel il s'est fait connaître, c'est, dans cette traduction, on ne le traduit pas, « Le Seigneur Yahweh ». C'est lui, le Seigneur, qui a agi en faveur de son peuple. Qui a choisi à l'origine ce peuple. Nous avons vu ça la semaine dernière. qui a délivré ce peuple. Qui demeure avec ce peuple, malgré leur péché. Et cela, à travers le temple. Le système sacédotal. Qui a donné à ce peuple, aussi, Yahweh, un héritage. Qui a ramené ce peuple de l'exil vers de nouveau, le pays promis, malgré la rébellion de ce peuple. Et pourtant, Israël, les responsables d'Israël, ont vu premièrement ici, méprisent leur Dieu. Verset 13, « Vous faites fi de moi », dit le Seigneur. La réalité que son propre peuple ignore, c'est que, fin du verset 11, « Mon nom est et sera grand parmi les nations. » Verset 14, « Je suis un grand roi », dit le Seigneur des armées. « Et mon nom est redoutable parmi les nations. » Tout au long du plan de salut, de l'appel d'Abraham, jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse, le plan de Dieu, c'est de bénir les nations. Un plan qu'il annonçait au moment de l'exil avec plus de précision lorsque Esaïe, au chapitre 49, prophétisait que son serviteur établi pour être une lumière pour les nations apportera le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Le retour de l'exil, même témoigner déjà aux nations autour que Dieu est un Dieu redoutable parmi les nations. Et donc, on peut lire, par exemple, le psaume 148, qui est un appel à toute la création, à louer le Seigneur, l'Éternel, roi du monde, et tous les peuples, princes, et tous les juges de la terre, jeunes gens, et leurs jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Mais au lieu de contempler cela, de comprendre cela, de se réjouir de cela, son peuple, ses prêtres, pour la plupart, profanent son nom. et Malachie, donc, les rappelle à l'ordre. Verset 8, offre-la à ton gouverneur, gouverneur de l'époque de l'Empire perse. Je te prie, t'agréera-t-il, te fera-t-il bon accueil? Mais bien sûr que non. Si ça, c'est le cas pour le gouverneur, qu'en est-il de ton Dieu? Comment se fait-il que vous agissez de la sorte auprès de moi, dit Dieu? Quelle tristesse donc de voir les prêtres tomber si bas dans l'histoire d'Israël. Donc, voilà, si vous voulez, le diagnostic de ce premier point des prêtres et leur sacrifice. Mais également, je pense implicitement le peuple aussi car c'est eux verset 8 qui amènent en sacrifice ces animaux défectueux que les prêtres devaient ensuite sacrifier. et Malachie les secoue dans ce texte. C'est fait exprès en les mettant face à leur pratique si compromise, leur mépris pour leur Dieu. Et donc, on passe au point de et nous et nous la question se pose qu'en est-il de nous ici présent ce dimanche matin en septembre 2022 ? Qu'en est-il de notre religion que nous professons ? Il y a un danger, un vrai danger de transposer directement cette analyse des responsables d'Israël après le retour d'Israël d'exil en disant que leur situation est plus ou moins identique qu'à la nôtre. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pour cela que je vous ai invités à rester ici dans ces locaux plutôt que de partir car nous savons que gloire à Dieu, beaucoup de ceux et celles rassemblés ici ce matin, ils sont de bon cœur avec une reconnaissance envers leur Dieu, avec un désir de mettre en pratique sa volonté. Ce n'est pas que ce texte n'a rien à nous dire, mais la façon qu'elle nous parle doit prendre en compte la suite de l'histoire biblique. Ça, c'est vrai. L'arrivée de Jésus-Christ, l'annonce de la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Son œuvre de nouvelle naissance qui transforme le cœur humain et cela par l'œuvre de ton Esprit Saint. Mais avant de m'adresser, si vous voulez, à de tels croyants, le reste d'Israël, si vous voulez évoquer à la fin de cette prophétie de Malachie, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter brièvement sur le danger qui s'applique certainement pour un certain nombre même ici présent ce matin. Et c'est pour ça le premier point que nous avons ici sur ce point 2, c'est l'horreur d'un peu de religion. C'est-à-dire une dose de religion, une dose qui fait de nous des gens qui, d'un point de vue externe en tout cas, pratiquent quelques pratiques chrétiennes, église, prière, chants, don occasionnel et ainsi de suite. Mais ils participent dans de telles activités sans pour autant avoir le cœur transformé par le Seigneur. Sans forcément être conscient que cela pose problème non plus. c'est tout à fait possible, j'espère que nous en sommes conscients, de croire en Dieu sans être né par l'Esprit de Dieu. Après tout, n'oublions pas, Satan croit en Dieu. Vous savez cela. Mais ça ne suffit pas de croire en Dieu. Nous devons être transformés par l'Esprit de Dieu. Et du coup, c'est possible de faire un effort de venir, même le dimanche sans voiture. Quel effort! Un rassemblement chrétien de temps à autre. Oui, peut-être tu peux dire, c'est vrai que quand j'ai ma famille qui me rend visite, j'ai tendance à ne pas venir à l'Église. Oui, c'est vrai que lorsque j'ai une mémoire ou un travail de fin d'études ou des examens qui s'approchent là, à ce moment-là, j'estime que je ne peux pas vraiment trouver le temps d'écouter le Seigneur pendant cette période-là. Oui, c'est vrai aussi que si on me demande d'assister à un anniversaire la veille, je trouve que c'est normal d'honorer l'invitation de cet anniversaire en restant jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et par conséquent, je ne viens pas le dimanche matin quand c'est comme ça. Non, ça c'est vrai. Et oui, c'est vrai que parfois je suis simplement fatigué ou un peu enrhumé peut-être et donc je préfère me protéger à ce moment-là car je ne veux surtout pas mettre en danger ma semaine faute d'avoir assisté à un culte. bien sûr. Mais bon, aujourd'hui quand même je suis là, non? Ça fait pas mal ça, non? Dans ces différents cas de figure, Dieu, le Seigneur, ses louanges, sa parole, son peuple, il se trouve où là sur votre liste de priorités? Sixième place. J'avais, il n'y a pas longtemps, un couple après une longue absence qui m'a dit sans gêne, ah, vous savez, maintenant, toutes ces différentes choses se mettent en place, j'ai terminé ceci, les travaux à la maison sont maintenant finis, encore deux, trois choses comme ça, donc maintenant, on peut venir. « Oh, merci! Oh, quel, 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 quel privilège tu nous accordes avec votre présence. » Après le travail, après la famille, après le déménagement, après les études, les loisirs, la santé, vous osez demander à Dieu, évidemment dans votre cœur, où se trouve le problème avec une telle attitude? Tout est dit par votre offrande impure, les amis. Le Seigneur dit dans de tels cas, « Je ne prends aucun plaisir en vous, je n'agréerai pas l'offrande de votre main. » C'est un peu comme un homme qui humilie sa femme en sortant au resto avec sa femme une ou deux fois par an en disant « Chérie, je t'aime, tu sais, c'est un super resto, c'est là où on va manger. tout en fréquentant ce même resto plusieurs fois sur l'année avec d'autres femmes. Des rendez-vous cachés de sa femme. Et tous les réguliers au resto savent qu'il a d'autres amours, mais sa pauvre impose content. Elle ne sait rien de tout cela. Elle est censée à ce moment-là apprécier sa sortie au resto avec un homme pareil. Quel orgueil, quel aveuglement de la part de l'homme. Alors, le Seigneur quant à lui, il le sait, il n'est pas dupe. Il se peut donc que le Seigneur vous adresse de façon similaire à vous ce matin l'horreur d'une petite dose de religion. Mais quel est le remède ? Encore plus de religion, plus d'obéissance, plus d'assistance à des cultes, une vie exemplaire. Avant de parler d'une vie exemplaire que nous sommes appelés à avoir, c'est vrai, en tant que croyants, la Bible, merci Seigneur, nous envoie sur une autre trajectoire, trajectoire qui mène à celui qui a apporté, selon les thèmes de verset 11, ici, une offrande pure. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. La merveille, j'ai mis ici, d'un prêtre meilleur. Car les prêtres n'arrivaient jamais à se débarrasser pleinement de leurs propres péchés. Ça, c'est le témoignage de l'ancienne alliance. Mais lisons quelques versets, si vous voulez bien, de l'Épître aux Hébreux. On va terminer avec pas mal de versets de l'Épître aux Hébreux. Donc, si vous avez cela vous-même sous les yeux, cela pourrait vous être utile. Hébreux, chapitre 9, verset 26. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché, pas son sacrifice. Le sacrifice qu'offre Jésus abolit le péché. Chapitre 10, verset 11. Tout sacrificateur, prêtre, se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marche-pied. car par une seule offrande il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix peut ôter nos péchés. Christ, innocent qu'il était, pur qu'il était, s'offrait lui-même comme sacrifice pour nos péchés. Et ainsi, parce que son sacrifice prenait sur lui définitivement les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui, il a rendu parfait, dit le texte, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, ici, nous avons affaire à l'acte de délivrance par excellence du Seigneur Yahweh qui se révèle à nous à travers ses actes. L'envoi de son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur. C'est en lui que nous trouvons pardon pour nos péchés, l'approbation du Père. Alors, si nous comprenons cela, si nous avons approprié cette vérité, nous trouvons un moyen qui couvre même les pires pécheurs, même les prêtres d'Israël, s'ils viennent au Seigneur. C'est un pardon qui est offert non seulement à Israël, mais à tout homme, de tout peuple, de toute nation. Le dernier livre de la Bible a des magnifiques visions, des louanges chantées à Jésus dans notre rassemblement. C'est un court, un léger reflet, c'est cette réalité encore à venir. Que dit cette multitude de personnages en Apocalypse 5? Tu es digne de recevoir le livre qui parle à Jésus et d'en ouvrir les seaux. Quand tu as été immolé, tu as rejeté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'en lui, en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui et des gens parmi toutes les nations fléchiront le genou au nom de Jésus, celui qui s'est abaissé en devenant obéissant en lui jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Et donc, le remède pour le péché, ce n'est pas plus d'obéissance, les amis, ça ne marche jamais. L'offrande parfaite que Christ a offerte, c'est ça la solution dont nous avons besoin. Jésus qui couvre nos péchés. Mais non seulement cela, nous voyons dans ce texte que je viens de citer d'Apocalypse, il fait de nous des prêtres pour notre Dieu. Alors, un prêtre sous l'ancienne alliance était mis à part dans le service de Dieu et sous la nouvelle alliance, tout chrétien dans ce sens devient prêtre, mis à part pour servir le Seigneur. Et en quoi consiste notre sacédose en tant que prêtre royal? Alors, c'est pour ça que nous voyons la troisième et dernière façon d'appliquer le texte de Malachie. C'est en tant que prêtre royal, il faut que nous entendions l'appel de Dieu d'offrir nos vies entières à notre Dieu. Alors, encore quelques versets tirés maintenant de la fin de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alors, décomptez parmi ceux qui reçoivent un royaume inébranlable, cela transforme le cœur, nous remplit, nous dit ce verset, de reconnaissance. Donc, ce n'est pas une fatigue d'être ici, ce n'est pas un fardeau d'assister au culte, mais c'est une expression de notre reconnaissance, de notre joie. Voilà la motivation qui a la puissance de transformer nos actions. Pas parce que nous devenons parfaits à tous égards, non, mais que nos vies tout entières soient offerts à notre Dieu. Le culte qu'on lui offre n'est pas lié ici, sous la Nouvelle Alliance, à un bâtiment, un temple, non. Non, le langage cultuel de l'Ancien Testament est transformé dans le Nouveau Testament pour désigner toute une vie consacrée à Dieu qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. En titre d'exemple de cela, encore plus loin dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15 et 16, par Louis, par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir de tels sacrifices, c'est un écho, n'est-ce pas ? C'est là de Malachie, là où le Seigneur disait au verset 10 de notre texte qu'il ne prend aucun plaisir en eux. Il prend plaisir des sacrifices de son peuple, ceux de la bienfaisance et de la libéralité. Oui, c'est vrai qu'il y a un danger que Malachie chapitre 1 est employé pour que tous chrétiens se sentent humiliés de par le manque de respect pour Dieu. On peut se servir de ce texte parfois avec une mauvaise fin pour condamner le peu de sérieux que nous trouvons dans l'Église. Vous êtes arrivés en retard ce matin ? Est-ce que vous ne savez pas que pour le Seigneur on arrive à l'heure ? Vous ne voulez pas venir 30 minutes plus tôt pour aider à l'installation ? Lorsque votre chef est au travail et vous demande de rester pour 30 minutes, je suppose que vous n'avez pas de soucis à faire ça. Vous n'assistez pas à un groupe de quartier et pourtant vous acceptez de se retrouver avec des amis, j'ai constaté régulièrement en semaine. Vous vous habillez comme si vous n'avez pas un rendez-vous avec le roi ici le dimanche matin. Vous ne venez pas au culte au soir ? Le film Netflix passe devant le Seigneur, c'est ça pour vous ? Dans un sens, ce serait facile de taper là-dessus. Mais ce serait erroné car les chrétiens naient de nouveaux sons de service transformés par l'œuvre de Dieu. Et ce service ne peut pas être limité au cultuel comme si notre culte, ce que nous faisons le dimanche matin, c'est le domaine primordial pour servir le Seigneur. Il y a un danger pour un pasteur ou un pasteur adjoint ou un pasteur assistant d'accuser plus ou moins tout le monde de ne pas être aussi dévoué qu'il aimerait. Il y a ce danger pour tout responsable d'un domaine ou un autre de responsabilité au sein d'une église, de chercher à citer Malachie 1 à toute occasion, vous méprisez méprisez ainsi le nom de Dieu. Mais, mais, si le sacrifice que nous rendons à Dieu c'est le fruit des lèvres qui confessent son nom, c'est la bienfaisance et la libéralité. C'est une vie consacrée à Dieu à tous égards, une vie irréprochable qui ne signifie pas parfait, mais signifie que d'autres ne peuvent pas juste nous regarder et dire « Et toi, tu te dis chrétien et tu vis comme ça ? » Alors, c'est juste que nous nous rappelons de cela ce matin, d'une vie consacrée à Dieu à tous égards. Que Christ, que son peuple, que la gloire de Dieu reste notre préoccupation primordiale. Dans un instant, nous allons terminer en chantant ce magnifique chant. Alors, c'est quoi le titre de ce chant ? Tout d'un coup, j'ai oublié le titre. Oui, prends tout Seigneur, j'ai envie d'aider. Non, entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Que chante en nous de Nescroff, prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Alors, si nous glissons pas un moment dans notre service du Seigneur, vers une vision du service chrétien qui est grinceux, qui voit d'abord le fardeau plutôt que la joie, alors nous devons nous aussi retrouver la grandeur et l'émerveillement du nom de Dieu. d'appartenir à notre Dieu, notre reconnaissance à notre Dieu, suprêmement pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Oui, oui, bien sûr qu'il prend tout, pas 20%, pas 60%, pas 90%, mais qu'il prend tout, 100%. Et cela a des suites dans nos vies, c'est juste que nous nous rappelons de cela. Si nous lisons les versets qui se trouvent entre ces deux citations d'Hébreu, la fin du chapitre 13 et au milieu du chapitre 13, nous avons un tas de domaines différents qui parlent de ce que c'est une vie consacrée à Seigneur. Ceux qui prennent notre rassemblement au sérieux, qui s'engagent à s'intéresser, à soutenir nos frères et nos sœurs en difficulté, oui, d'être soucieux par respect pour les autres, de ne pas arriver alors systématiquement en retard à nos réunions, à ne pas glisser vers un contentement dans des plaisirs illicites ou une recherche trop avide des revenus supplémentaires, une attitude qui se plaigne aux moindres commentaires qu'offrent l'un de vos responsables dans un domaine ou à nos autres. Non, ce sont des domaines d'actualité pour notre Église, des domaines où le Seigneur nous rappelle de lui donner toute notre vie. Son nom est redoutable parmi les nations alors que cela se voit chez les amis de par nos priorités, nos priorités en tant qu'individus, nos priorités en tant qu'Église. dans l'ensemble de notre vie, Église, famille, travail, loisirs, qu'on puisse voir ce que nous faisons et voir que nous glorifions le nom du Seigneur. Alors, je vais prier, mes amis, et ensuite, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter ensemble. Ce sont, donc, j'invite déjà les musiciens de s'approcher ici pour qu'on chante tout de suite après. prions ensemble. Mais maintenant, à la fin des siècles, Jésus a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Quelle joie de pouvoir confesser ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de savoir qu'en lui, nous avons le prêtre parfait et pur et que de par son sacrifice, nous tenons debout devant toi, non pas orgueilleux, mais reconnaissant. et nous te prions, Seigneur, qu'effectivement, cette reconnaissance profonde soit évidente dans toute notre vie. Donne-nous de t'obéir, Seigneur, non pas à moitié, mais à 100%. Donne-nous la grâce aussi de savoir là où nous devons progresser, que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant qu'Église. Et pour toute personne, Seigneur, qui ne connaît pas encore cette puissance qui transforme dans le cœur, qui met dans nos cœurs cette reconnaissance d'appartenir. Nous te prions, Seigneur, qui trouve, même aujourd'hui, le pardon de leur péché en Jésus-Christ. Que cela puisse être un nouveau départ pour chacun d'entre eux. Alors, veuille nous utiliser, Seigneur, cette semaine, cette nouvelle année académique en ton service. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen. Jésus-Christ! Oui, c'est bon. C'est bon. Je ne sais pas, – Sous-titrage FR 2021